Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Si l'on en croit la Genèse, même le bon Dieu a eu besoin de se reposer. Après les six jours qui lui ont été nécessaires pour la création du monde, seulement six jours, on en abattait de l'ouvrage en ce temps-là, le Tout-Puissant a senti un irrépressible besoin de buler un peu, histoire de boire un petit pastis dans un coin ombragé et de taper le carton avec une bande de copains. C'est comme ça qu'est né le dimanche, jour sacré pendant lequel l'honnête travailleur cesse toute activité professionnelle pour se livrer aux délices de la prière le matin et du désœuvrement l'après-midi, éventuellement ponctuée par ceux de la bête à deux dos. Les honnêtes républicains qui nous gouvernent depuis 150 ans n'ont jamais voulu enfreindre cette coutume chrétienne, moins par soucis religieux que pour maintenir les avantages acquis. Mais comme dit mon beau-frère, qui ne sait pas toujours de quoi il parle, le monde évolue. Et si la pâtisserie à coller à l'église pour vendre son Saint-Honoré familial après l'office de 11 heures a toujours sa raison d'être, elle n'a plus le monopole du travail dominical depuis longtemps. Le boucher aussi a fait valoir son droit à la vente du gigot pascal sans que le curé lui en tienne rigueur. Et heureusement qu'il y a des pharmacies de garde pour donner au petit dernier le sirop rédempteur, tant il est vrai, vous l'avez tous remarqué, qu'on tombe toujours malade un dimanche. Il faut avoir un cœur de pierre pour être indifférent au désarroi des pauvres touristes étrangers à qui on refuse délibérément une journée de shopping au motif que le taulier est obligé de fermer boutique. Quel grâchis ! Malgré les efforts de M. Macron, notre jeune ministre chargé du développement économique des bourses pleines et du management entrepreneurial et qui est au socialisme à peu près ce que le gruyère râpée est au foie gras, le bastion du dimanche de l'oisiveté est presque inexpugnable. Car à Paris par exemple, et à l'instar du célèbre petit village gaulois, le magistrat suprême de la ville lumière veille. Anne Hidalgo reste intraitable, le dimanche doit être chômé. Pour notre maire, dont je ne saurais jamais s'il faut dire Madame la maire ou Madame le maire, à moins que ce ne soit Madame la mairesse, mais est-ce que normalement la mairesse, ce n'est pas simplement la femme du maire ? Auquel cas, il faudrait se poser la question de savoir comment on appelait le mari d'une femme qui était maire, le maire est ? Enfin, tout ça nous amènerait trop loin. Donc, Anne Hidalgo, pour ne pas la nommer, a récemment permis quelques entailles à son contrat de confiance avec les principes républicains, en octroyant à un centre commercial du 15e arrondissement de Paris la liberté d'ouvrir ses portes au public acheteur. Je souhaite aux commerçants de ce sympathique quartier d'avoir fait de bonnes affaires. Si c'est le cas, ils ont du mérite, car la charge émotionnelle de l'endroit en matière de patrimoine culturel date des années Pompidou. Pas Pompadour, Pompidou. Mais j'y ai aperçu dimanche dernier des touristes asiatiques qui photographiaient des blocs de ciment sous un tunnel en béton armé, donc je ne suis pas inquiet pour le commerce. En revanche, et là, je m'adresse solennellement au maire de Paris. Conscient, madame, des désagréments que Philippe Bouvard et moi-même pouvons vous causer, justement en causant dans le poste aujourd'hui même, pouvons-nous solliciter de votre haute bienveillance la permission de continuer à travailler le dimanche. À quoi je vous répondrais avant, madame Hidalgo, que ce n'est pas du travail, c'est un plaisir. C'est vrai. Merci Philippe Chevalier. À dimanche. Applaudissements. Applaudissements. Merci.